Le Château des Secrets, tome 2, La ballerine de l'ombre, de Marie-Bernadette Dupuis, lue par Morgan Henault. Pleine d'appréhension, Victoire regarda d'un air éperdu le visage de l'infirmière qui lui tenait la main. L'anesthésiste, assis près de la table d'opération, commença à injecter le produit qui allait l'endormir pour plusieurs heures. « Respirez, mademoiselle. » fit une voix étouffée. Elle s'empressa d'obéir en fixant cette fois la grande lampe blanche au-dessus d'elle. Soudain, il n'y eut plus rien pour la jeune femme, entraînée dans le noir et le silence. Pourtant, peu à peu, des images lui revinrent, toujours celles de la soirée du samedi 24 août 2013. Bien qu'inconsciente, Victoire revivait les heures atroces qui, de façon lente et sournoise, avait changé à jamais son destin. De nouveau, l'homme à demi-chauve la saisissait par la taille et l'entraînait vers un matelas drapé de tissu noir. Il sentait fort le tabac et le parfum. L'écho de son souffle saccadé martelait son esprit. Il abusait de sa faiblesse anormale, comme il abusait avec rudesse de son corps vierge. « Non, non ! Cette fois, je vais tout raconter à la police ! » croyait-elle hurler. Elle le subissait, incapable de se débattre, lorsque son grand-père Gilles apparaissait furieux. Il lui semblait voir une arme dans sa main droite. Mais la seule chose importante, c'était le fait d'être libéré de l'étreinte du chauve et de pouvoir s'enfuir. « Le bois où il fait noir, j'entends des chiens. Et il y a la mare, la fille morte, nue sous l'eau, ses cheveux blonds et pars. » « Je dois le dire à la police. Pourquoi je n'ai rien dit ? Si je meurs, personne ne saura jamais. » Victoire s'éloignait de plus en plus de la salle d'opération, de l'hôpital et de Paris, vers des sphères éthérées, où elle croisait des formes lumineuses. Elle crut apercevoir Vanessa, l'élève d'Aurélia Novak retrouvée noyée, mais aussi la belle Emma Nevers qui avait un masque tragique. Un mot se mit à résonner en elle, comme un refrain chantonné. « Justice. » Elle réclame justice. Je vois d'autres victimes. « Oh non, si j'avais parlé, leurs assassins seraient punis. » Oppressée, en proie à un terrible sentiment d'impuissance, Victoire tourna le dos aux silhouettes floues qui s'agitaient autour d'elle. D'un élan affolé, elle se retrouva beaucoup plus haut dans le ciel d'un gris très doux, et enfin seule, consolée par une musique merveilleuse qui lui donna envie de danser. D'une légèreté inouïe, elle se livra à une suite d'arabesques, de jetés et de sauts, en souriant d'une joie délirante. Dans la salle d'opération, tout le personnel luttait contre une légitime panique. Les infirmières qui surveillaient les constantes de la patiente venaient d'indiquer aux deux chirurgiens une chute de tension alarmante. « Elle fait un arrêt cardiaque », annonça une interne deux minutes plus tard. « On va la perdre ! Vite, il faut la choquer ! » L'équipe entière se concentra sur cette jeune femme de 18 ans qu'il fallait sauver. Catherine et Elodie patientaient dans la chambre où Victoire avait passé la nuit, en espérant une issue heureuse à cette intervention, dont on leur avait pourtant précisé les risques. « Que c'est long, se plaignait Elodie. Les médecins nous ont prévenus, mais l'attente me semble interminable. Enfin, heureusement, notre petite Vicky était calme quand on l'a emmenée, mais je sais qu'elle avait peur. » « Nous avions peur toutes les trois, » répondit Catherine. « Et là, je suis terrorisée, maman, si j'imagine que ma fille pourrait ne pas se réveiller. J'ai déjà perdu Jacques. Je ne supporterai pas de perdre Vicky. « Ne parle pas de malheur, Cathy, si nous allions prier à la chapelle de l'hôpital. » « Nous pouvons prier ici, » avança sa fille. « Je préfère rester dans la chambre au cas où on viendrait nous donner des nouvelles. » « Dieu a raison. Dieu peut entendre nos prières où que nous soyons. » Catherine Desmarais approuva d'un signe de tête, sans oser avouer à sa mère que sa foi battait de l'aile depuis le terrible accident criminel qui avait causé la mort brutale de son mari et l'infirmité de Victoire. Dans la salle d'opération, le soulagement était général. Le cœur de la jeune patiente s'est en remis à battre. L'intervention se poursuivit dans de bonnes conditions pendant encore plus d'une heure. Sous son apparence impassible, Victoire tenait la main de son père au sein d'un monde parallèle qui était peut-être créé par son esprit en errance. Hallucination ou vision céleste, elle s'en moquait. « Quand j'étais dans le coma, je passais du temps avec toi, papa, » disait-elle à Jacques, dont le tendre sourire la réconfortait. « Je ferais mieux de rester là, car la vie ne m'intéresse plus. Vivre sans danser, à quoi bon ? » « Non, ne dis pas ça, Vicky. Tu dois continuer à lutter pour moi et ton grand-père, et pour toi aussi. » « Je te le promets, papa. » À cet instant, Victoire distingua une femme vêtue d'un tutu blanc au bustier brodé d'or et coiffé d'un diadème parmi un brouillard irisé de reflets nacrés. Elle dansait sur une musique sublime avec grâce et talent. « Qui est-ce, papa ? Tu la connais ? » Mais son père avait disparu, et la ballerine aussi. Le silence et l'obscurité reprenaient leur droit.